Et bonsoir à tous ! Ça fait plaisir de tous vous voir, j'espère que ça va. Ce soir, on se retrouve pour la suite de Solakers 2, épisode numéro 5. Pour faire un petit résumé du coup de ce qui s'est passé la dernière fois, on est allé dans les fameuses lignes de métro. Fig a dit qu'elle avait une piste par rapport à Kudzu no Ha. Ce qu'on a découvert là-bas, c'est le fameux meilleur pote d'Aro. Ensuite, on a découvert une pièce très étrange. Disons qu'il y avait plein de photos d'Aro, voilà. Enfin, il y avait des photos de tout le monde, mais surtout Aro, quoi. On a découvert qu'Aro m'a très grand fan. Voilà, il avait un petit admirateur secret. Normalement, on est censé aller à l'orphelinat. Et là, vous allez dire, comment ça, l'orphelinat, Nani ? Non, parce qu'en fait, il y a quelqu'un là-bas qui pourrait nous aider, en fait, à déchiffrer ce qu'on a découvert là-bas, en fait. Vous entendez une voix venant de quelque part. Zoya ! Les voir ? Les voir ? Comment ça ? Les démons ? Les gendarmes, ils peuvent pas voir les démons ? Bah si, on l'a vu avec les 4. Ça me paraît bizarre, quand même. Allons-y. Vous pouvez dévrouiller cette porte, niveau d'âme requis par Aro, 15. Et on est à 26. Vous voulez vraiment dévrouiller la porte ? Oui. Oh, ok. Est-ce que vous frappez un point faible avec une compétence d'armes haute 4 attaques ? Un démon est ajouté... Oh là 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 là, on prend ça, on prend ça, on prend ça. Yes. On dirait que les gens hyper pointillus avec leur équipement ont tendance à mettre le paquet avec. Comme ça, Izo. Et toi alors, Aro ? Moi ? Bah, mon équipement est important, oui. Mais si je veux rester discret, je peux pas me permettre de faire des chichis. Puis la meilleure arme que j'aurai jamais, c'est mon corps. Oh. Oh my. Alors en tant que je peux compter dessus, je me fiche un peu du reste. Kakuine ! Ah oui ? Les points font plus de dégâts que les balles d'un fusil ? On peut dire ça. C'est pour atteindre ce niveau que je m'entraîne autant en tout cas. Vous entendez une voix venant de quelque part ? Je commençais à voir les démons qui nous entourent peu de temps après le décès de mes parents. D'accord, donc c'était bien les démons. Je ne savais pas ce qui se passait. Je pensais que j'avais fini par devenir fou. Mais toi, tu m'as pas ignoré comme les autres. Tu m'as pas tourné le dos. J'ai encore des rêves de ce jour. Quand vous reprenez vos esprits, l'illusion a disparu. Tout est calme autour de vous. Allo ? Vous pouvez déverrouiller cette porte. Ah, on peut ? 20, 26. Bah, ouais. On peut. Justice virule. Faible chance de subir les dégâts à la base d'un allié qui serait mis KO. Oh la 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 ! On aime ça. On aime. On aime. Let's go. J'espère que tu m'en veux pas te dire ça, Aro, mais t'es vraiment altruiste. Même en plein combat, tu vas en avant pour protéger les autres. J'ai pas envie de voir mes coéquipiers se faire blesser. C'est tout. Mais quel homme, Aro. Mais quel homme. Oh la la. Mais ça veut dire que t'as pas vraiment confiance en nous, alors. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Si tu penses qu'on ferme une équipe, alors tu dois apprendre à nous faire confiance pour qu'on te protège aussi. Moi, je dis futureuse bandeau, Aro. Franchement, ouais. Il coche toutes les cases, là. Vous pouvez dévrouiller cette porte, niveau d'âme. On peut entrevoir un démon menaçant. Avancez. Il est tout seul, mais vous le sentez venir. Ouais, c'est pas de prendre. Ouais, c'est tout, viens, c'est ça. Ok. Y'a pas de prendre. Oh ! Défense réduite ! Non, ça a changé ? Ah ! Alors attendez, il est en train de charger un truc, on va se protéger. On a bien fait, on a bien fait. Oh la vache ! On m'a fait mal. C'est parti ! 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 C'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit ? Oui, c'est vrai. Vous ne voyez pas. Qu'est-ce que ça ? Tu sais pas ? Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Ois-tu ? Non c'est ce que tu as ? Moi les pieds, mon... Je suis... Je ne veux pas. Il ne va pas. C'est ce qui est ! Ahhhh ! Ahhhh ! Ahhhh ! Ahah ! Ahah ! Bahah ! Bibi-li est un peu de mal ! C'est un truc ! Il n'y a pas un-t-il. Ah ! C'est un truc ! J'ai vu l'en-t-il, j'ai vu des vidéos. C'est un truc ! C'est un truc ! C'est un truc ! Il n'est pas ça, tu ne le tuerais pas ! Tu me as vu tout ! Tu le.. T'as pas vu ! N'est-ce pas ! J'ai trouvé que ce n'est pas ! Je ne les fais pas ! Je ne les fais pas ! C'est un truc ! Alors, ça va être mieux ! J'ai Krannachin qui me croit que tu... Qu'est-ce qu'il y a ? Mon père et ma mère... ... a été mort... Alors, c'est mieux que moi... C'est vrai... Je pense que c'est mieux que vivre, mais... Si tu te dis, c'est mieux que moi... C'est mieux que les parents et le monde... Oui, c'est vrai... Les enseignants disent que c'est un monde très beau, mais... C'est bien, c'est vrai... Mais j'ai été éloigné... Alors, c'est mieux queiler et éloigné si tu te dis... Mais... Oui, c'est vrai... Il faut que nous voulions être un héroe pour nous... ... ce qu'on a fait de cette grosseurité... ... c'est mieux que ça... ... c'est à la possibilité... ...Héroe... ... c'est... ... c'est bien... ... c'est pas ? ... c'est à moi... ... c'est à la possibilité... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un accident de voiture ? C'est parti ! Ça me rappelle quelque chose ! C'est parti 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 ! Il y a des choses en plus ! C'est parti ! C'était pas un joueur ! C'est un souvenir très important. Lorsqu'on dit Arou, c'est très fort. Lorsqu'on dit Arou, c'est très fort. C'est comme Arou, c'est très fort. J'ai... On peut recevoir des objets simulateurs de grande rareté lors de l'exploration démonique, lorsque vous frappez un point peuple. On va prendre ça. Au fait, Arou, Saizo a reconnu le bracelet que tu as au poignet. Il a dit que c'était cher. Une marque nommée Hermos ou B-Mot ? Ce truc-là, on me l'a donné il y a longtemps à la suite d'un contrat. Ouais, le client m'a appelé à sa maison de luxe. Il m'a dit de choisir ce que je voulais être, sa collection. J'ai pris le truc le moins, t'as pas l'oeil. On dirait que t'as appris un truc hyper classe. Ça se trouve, t'as un don pour reconnaître les choses de qualité ? Ça m'étonnerait. Les marques et les bisoules précieux, c'est pas ma cam. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on avait l'impression qu'il avait la même vision que Milady. En tout cas, la société fantôme, que le monde est pourri, qu'il faut changer, etc. Maintenant, on comprend mieux pourquoi Kaboulagi a dit qu'il l'a trahi. Il faudrait savoir qu'est-ce qui l'a fait changer de vision des choses à Haro. C'est encore plus horrible, le fait que finalement Kaboulagi soit mort, et en plus des mains d'Haro. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais, mais pas tout le monde peut voir les démons. D'accord, juste que certains ont un potentiel un peu plus élevé, et du coup, peuvent les voir malgré eux. D'accord. Ça me rappelle un peu comme Tales of Hystiria. En gros, si quelqu'un avait une forte résonance, il pouvait voir les Séraphins, en fait. Là, je vois un peu plus clair sur son histoire, parce que c'est vrai qu'au début, c'était là en mode, de ouais, tu m'as trahi, machin et tout, et tu comprenais pas trop, parce que Haro, c'est quelqu'un qui est présenté comme quelqu'un de fiable, de bien, tu vois. Une trahison. Comment ça se fait ? Donc là, oui, on comprend mieux pourquoi. Vous entendez une voix venant de quelque part. C'est la nature de l'existence. Tragique, belle et parfaite dans son évanescence. Tu ne crois pas ? Comme une lumière destinée à s'éteindre. L'éclat de tes camarades qui ont été perdus aujourd'hui a été brûlé dans mes yeux et ne disparaîtra pas. Ça me semble juste. J'ai leur sang sur les mains. Si j'avais été un meilleur chef, ils seraient toujours en vie. Oui, si ça te fait plaisir. Quand vous reprenez vos esprits, l'illusion a disparu. Tout est calme autour de vous. Vous pouvez débrouiller cette porte. Niveau dame requis pour Mehdi, 15. Niveau dame actuel pour Mehdi, 32. Vous voulez vraiment débrouiller la porte ? Oui. Combo de feu. Lorsque vous frappez un point fait avec le feu, un démon est ajouté. Ouais, on prend ça. Tu parais vraiment frigide au premier abord, Mehdi. Mais j'ai remarqué que tu avais un feu dans les yeux. Tu crois ? J'aime pas trop les têtes brûlées pourtant. Mais la seule raison qui t'a fait revenir était ton ex-petite amie, pas vrai ? Ça me parait plutôt passionné comme acte. C'est pas de t'y intéresser de trop près ou tu risques d'y laisser des plumes ? Surtout quand on zik ses bosses de verre. Oh no. Vous le reconnaissez tous ? Notre rappeur préféré ? Pas du tout. Ah non, pas lui ! Tu sais ? Une créature étrange et menaçante route dans les parages. Il s'agit vraiment simplement de la suite spécifiée dans la directive d'Aion. Les conditions suivantes ont été établies. Quand cette amie, il est impossible de continuer. De plus, Aro et Saizo ne peuvent pas participer au combat. Attends, quoi ? Il y en a deux qui peuvent pas participer au combat, mais on est morts en fait. On se souvient, on se souvient. Ouais, on se souvient très bien. On va tester, c'est pas grave mais... Oh la beacorn. Oh, il est faible contre le feu. Ça c'est pas mal. Oh, il est faible contre le feu. Oh la la la, nickel. On a les bons trucs. Le petit poison là. On aime. Oh la la, le petit poison. On a apprécié. Ok. Ok. On peut l'avoir. We can do it. We can do it. Oui. Colosse. Ah. Bon l'encens, on est pas mal. En vrai, c'est bon. Bingo. Sans faire expo, on a mis les bons démons. On a eu de la chance là, pour le coup. Let's go. C'est intéressant que ce soit SR. Le pauvre, il a pas eu le temps de faire du rap. J'avoue. J'aurais eu le seum à sa place. Attends Coco, j'ai pas le temps. Vous pouvez débrouiller cette porte. Ouais. Pas de l'assassin. Les ennemis ignoreront Rélingo sur une distance donnée. Ouais. Saizo se tient tellement mal. Il est toujours voûté. Il devrait avoir un peu plus de stature. C'est pas très digne d'un avocateur. Un avocateur d'élite devrait avoir plus d'assurance et d'élégance. C'est vraiment trop demandé. Comment elle le tacle. Le mec, il a rien demandé. T'as raison. Vu le nombre de personnes qui veulent nous tomber dessus, il vaut mieux être prêt à se battre à tout moment. Enfin, tu trouvais sans doute autre chose à critiquer si c'était tout droit ou si gambader avec sa dulcinée. C'est pas faux. Le pauvre, il a rien demandé. Vous parlez sur son dos là. J'ai de la peine pour Saizo. Vous entendez une voix venant de quelque part. La fin approche. Et le doute que la lumière qui brillera alors sur le monde sera belle. Pour toi, oui. Ce que je veux est un peu différent. Tu vois pas ce que je veux dire ? T'es plutôt malin, je suis sûre que tu peux deviner. Quand vous reprenez vos esprits, l'illusion a disparu. Tout est calme autour de vous. C'est vrai qu'on sait toujours pas ce qu'elle veut, Milady. Parce que dans les derniers souvenirs, elle disait qu'elle voulait pas mourir avant de savoir quelque chose. Je sais pas quoi. On va aller à Tom Smith. Et après, on va botter les fesses au boss. Meta-recherche, c'est quoi ? Effectuer une recherche dans le menu ennemi et conférer pour que des icônes apparaissent. Ah, c'est ça ? C'est ça que tu me parlais la dernière fois, mes gars ? Ecoutez, hop. On se fait plaisir. Juste à finir tes feux, machin. Ça, je les garde vraiment à la fin, par le coup. Ah, mais le reste... Non, non, non. On se plaise. Ou pas. Réuke, c'était une compétence. Ouais, ouais, ouais. C'était une compétence. Attention Nono ! Pourquoi tu passes sur le clavier ? Vous pouvez déverrouiller cette porte. Niveau d'âme requis, 30. On peut entrevoir un démon menaçant de l'autre côté de la porte. Voulez-vous vraiment déverrouiller la porte et avancer ? Ok, c'est parti ! Oh, bim ! Je... Directement... Tac ! Ça, on aime, on aime. rename les deux ans. Les deux ans, ennet. Chacez-vous ! On aime, c'est pasías. La prochaine fois j'ai utilisé une compétence de leader, ça va bien lui faire mal. C'est parti. C'est parti, Ringo ! C'est parti, Ringo ! C'est parti ! Let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 C'est pour ça qu'il n'y ait pas besoin d'être là, c'est ce que j'ai déjà vu, c'est ce que j'ai dit. Si tu veux que ce soit, tu peux m'aider à l'aider. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas à dire, mais il n'est pas à dire qu'il n'y ait pas d'être humain. Oui, il n'y a pas d'invite. Pourquoi Mildy a-t-il comme ça ? Lorsque vous frappez un point faible et qu'une compétence physique haute qu'attaque, souffle, médicament, augmente le taux de récupération des PM au combat. On va prendre ça plutôt. Le métier d'invocateur a l'air pénible et beaucoup ont l'air un peu traumatisés. Oui, beaucoup finissent par être consumés par leurs propres ténèbres ou celles de leurs démons. Difficile d'en revenir, il reste du métier. C'est pourquoi un invocateur doit toujours prendre soin de sa santé mentale. Pour ma part, je pratique la méditation. La méditation ? Ce truc qu'on s'assoit en croisant les jambes et qu'on fait le vide dans sa tête ? Je pensais pas que c'était ton genre, j'avoue. Bah, quelqu'un me l'a fait connaître. Voilà, encore une fois, on a une autre facette de Milady. Comme l'a dit Lingo en fait, elle voulait vivre uniquement pour mourir. Au final, elle est morte pas de la façon dont elle voulait, mais en plus elle a été ressuscitée. Ça me rappelle Saizo comme la dernière fois où lui, bah... Justement, il voulait juste vivre sa petite vie tranquille avec sa chérie, tu vois. Et boum, il a été tué quoi. C'est l'inverse de Milady quoi. C'est plus elle qui a son convenante. Ouais voilà, en plus elle n'a plus son convenante. On lui a voulu sa... Sa raison de vivre. Vous entendez une voix venant de quelque part. Sérieux mec, je suis à la retraite maintenant. Tu peux pas débarquer sur mon lieu de travail comme ça ? T'avise pas de prononcer le prénom H. Dis pas que quelqu'un comme toi, ça baisserait à se mêler des affaires d'honnêtes citoyens ? Ah. Bon ça va, j'ai pigé, t'as qu'à rentrer alors. Tu me donneras les détails là-bas ? Quand vous reprenez vos esprits, l'illusion a disparu. Tout est calme autour de vous. Pec. Il devrait... C'est droit d'être bon là normalement. Oh ! Un poulet ! Un poulet reptile ! Ils appellent ça un dragon eux ? Moi j'appelle ça un poulet les gars. C'est un poulet ! Je vais bien le voir cracher du feu et pompe des oeufs. C'est un dragon poulet quoi. Vous pouvez débrouiller cette porte. Oui. Combo de choc, lorsque vous frappez un point fait avec choc... Ouais on va prendre ça. Hop ! Combo de choc. Je crois que t'es la personne la plus décontractée que je connais, Saizo. Maana ! Faut prendre les choses comme elles viennent, comme on dit. Si t'essayes trop de contrôler les choses, tu finis par te fatiguer. C'est vrai. Et puis, quoi que je le fasse, j'ai l'impression que tout finit toujours par s'arranger. Le vent finit toujours par tourner en ta faveur, hein. Ça fait du bien d'avoir un personnage comme Saizo quand même. Comme m'a dit Lingo en mode décontracté et tout. Parce que tout ce qui se passe dans le jeu... Ok. On peut débrouiller la porte. Oui. Tu es plutôt dépensier, Saizo, non ? Tous les jours, tu reçois de nouveaux trucs hyper chers. Et hier soir, tu... Eh, quoi ça sert d'économiser de l'argent si tu le dépenses jamais ? Enfin, c'est surtout grâce à mes commissions d'invocateurs. Iiii né ! Alors, les invocateurs à leur compte gagnent bien leur vie. Peut-être que je devrais me lancer là-dedans ? Tu sais quoi, c'est une super idée. D'ailleurs, j'accepte les apprentis en ce moment. Je te ferais volontiers un prix d'ami. Quoi ? Tu me ferais quand même payer ? Prix d'ami, mais bon... Pas gratis, quoi. Oh, Inugami ! Tu veux pas de mes services ? J'ai très faim, tu as de la viande ? Ah non. On est VG ici. Je décolle, je décolle, je plaisante. T'as pas de place, je m'en vais, au revoir. Ah, il a pas aimé. Ok. Vous entendez une voix venant de quelque part. Tu es en retard, Saizo ! De 15 minutes précisément ! Hum ? Deux heures sup', tu dis ? Ok, mais tu aurais au moins pu m'envoyer un message. Bref, je me disais qu'on pourrait faire quelques courses avant de rentrer. C'est génial qu'on puisse faire ce qu'on veut maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Allons-y, Saizo ! Quand vous reprenez vos esprits, l'illusion a disparu. Tout est calme autour de vous. Vous pouvez déverrouiller cette porte. Niveau d'âme requis, 30. On peut entrevoir un démon menaçant de l'autre côté de la porte. Voulez-vous vraiment déverrouiller la porte et avancer ? Oui. Une autre question. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Ok, Jack Frosty, hi-ho ! Ok, un de moins ! Ah ! Ok, j'ai rien dit, ils m'ont eu ! Ouais, ça s'appelle la douille. C'est aussi une douille ! C'est rime. Ou le karma, le karma aussi ça passe. Le karma passe. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit ! 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 J'ai rien dit ! J'ai rien dit, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit ! 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 Tu sais qu'Aush ? J'ai rien dit ! J'ai pas et j'ai rien dit ! J'ai rien dit ! ... Sous-titres par Jérémy Diaz 今度は仕返しにやってきたりもする しがらみってやつだね そうだな アシは平凡な幸せを諦めて またサマナーの業に縛られちまった 結局俺たちは何も変えられなかったんだ けどお互い嫌いで別れたわけじゃないから こうなんつーか胸にわだかまるものがあってな 聞いてて思ったんだけど サイゾーが嫌なのってさ サマナーであること じゃなくて ファントムとヤタガラス絡みのいざこざなんじゃないの 助けた相手の話とかって さっきから全然出てきてないし だな けどこれがまた厄介なことに 避けては通れないいざこざなんだよ あいつらの小競り合いから俺がリザヤを得てるのもまた事実だし その立ち回り自体がちょっとずるくない フリーなんだから他の組織と関係なくやっていけるはずでしょ いやいや簡単に言うなって この世界でサマナーをやっていくには仕方のないことなんだから ファントムかヤタガラスのどちらかに組みするか どっちにもいい顔してないといけないんだよ 長いものには巻かれとく 基本中の基本だな ダサいこと言ってるっていう自覚はあるよね ありまくるぜ ちょうだせ サマナー始めた時はこんなつもりじゃなかったんだけどな じゃあどんなつもりだったの 遠い昔のことすぎて忘れちまったわ また今度な えー お疲れ様でした Euh... Moi, ce qui me fait penser à toi, c'est surtout son côté purement décoratif et inutile. Oh ! Oh putain ! Lingo, ça fait mal, ça te va... Oh là ! Damn ! Elle te l'a envoyée balader ! Oh, c'est terrible ! Damn ! Ça picotait, Lingo. Coup dur pour Saïzole ! Ah oui, là... Oh, j'aurais pas aimé recevoir ça, moi ! Mais c'est le clash de Lingo ! J'aurais pas aimé ! Ça me fait trop de la peine pour eux. L'histoire de Saïzo, c'est vraiment celle qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait vivre, nous. Je suppose qu'on va rencontrer Ash à un moment donné. On a bien vu ce que ça a donné avec le meilleur pote d'Aro. Du coup, je me dis qu'avec Ash ou même avec Masque de Fer, finalement... Ah, je sens pas ! Peut-être Masque de Fer, bon... Peut-être un peu plus prévisible par rapport à ça, mais... Euh, pour Ash, il n'y a aucune raison de l'abattre ou quoi que ce soit. Franchement, ça me ferait chier qu'il arrive quelque chose à Ash. Bah quoi, avec Masque de Fer, c'est juste un but-coup, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Ouais, bah tout ! Tout, en fait, hein, parce que... Bon, c'est un peu l'instigateur du truc, quoi, avec les convenantes, tout ça, ouais, ouais, ouais... Un petit piratage d'âme, au pire, Sartlingo n'était pas décidé pour Kaboulagi... Bah oui, voilà, mais pour Kaboulagi, euh... Elle a pas fait de piratage d'âme, donc pour Ash, c'est mort, en fait ! Littéralement ! C'est... c'est clairement mort ! Donc euh... et pour Masque de Fer, c'est encore pire ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une âme secrète ? Oh, c'est mignon ! Oh, c'est quoi ? Oh, c'est beaucoup d'argent ! Est-ce que ça, c'est bon ? C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai gardé une soirée. J'ai gardé une soirée. J'ai gardé une minute, on ne l'a pas entendu parler dans les souvenirs de milléry. C'est pas grave. C'est pas grave ! C'est quoi ? J'ai gardé un peu plus, FIG. Comment est-ce que l'on est ? C'est différent ! J'ai gardé un peu plus, de l'esprit du corps. C'est-ce que j'ai gardé un changement de mensage. C'est-ce que c'est que le sentiment de la vie de l'homme, c'est l'étonnant de l'étonnement. C'est vrai que je suis en train de travailler. Il y a des mots très bien. L'étonnement ! Ahaha, c'est un peu de gentil. Réven ? Est-ce que tu es le majeur ? C'est la maladeur. Tu ne peux pas faire du mal, mes amis. Ah, là là... Majeur ! Majeur ! C'est vrai ! Aujourd'hui, c'est un café ! C'est bon ! C'est bon ! C'est encore un café ! C'est bon ! C'est vrai ? Tu es le plus de la guerre, et tu es le plus de la vie des enfants. Tu es le plus de la vie du monde. C'est bon ! Je vais préparer au préparer. Aroh ! Tu es le plus de la quête. C'est bon, Aroh ! Tu es le plus de l'intérêt de la recherche du C'est du débat. C'est vrai. Tu m'étonnes Mais est-ce que c'est vraiment safe de lui en parler ? Oui, c'est l'intention de l'intention de l'intention de l'intention ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501